Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être avec nous ici dans ce magnifique palais des congrès d'Arcachon pour cette toute première édition de la plage aux entrepreneurs. Cette première édition c'était de donner un signe économique pour le bassin d'Arcachon avec cette plage aux entrepreneurs qui essaie de s'installer pour la première fois. 500 entrepreneurs qui ont décidé de jouer le coup avec nous, d'essayer cette première chance. Donc 500 entrepreneurs de la France entière, ce ne sont pas forcément que des régionaux. Je vous invite à rentrer en introspection et je lance officiellement le premier regard croisé by la plage aux entrepreneurs d'Arcachon. Du vrai, du partage et un dynamisme de allez on y va quoi et on est ensemble et on agit ensemble et ça fait chaud au cœur. Gros kiff quoi, c'était un super moment de partage. On a été porté vraiment par tout le collectif avec toutes les entreprises aussi fabriquées en France qui étaient avec nous et c'était un vrai moment de bonheur. Nous allons commencer cet après-midi avec un défi à relever, réindustrialiser la France. J'aimerais vous inviter à faire le pari de l'amour. Oui, parce que si vous aimez vos enfants, que vous aimez vos petits-enfants, que vous aimez la planète dans laquelle on vit, que vous aimez vos collaborateurs, il faut bouger et c'est une chance pour la France. Merci. Il est là, nous, le défi de la quatrième génération. Prendre le temps, prendre le temps de bien faire les choses, dans l'espoir de laisser un monde meilleur à nos enfants. Merci. C'était magique qu'on ait été captivés par ce qui se jouait sur la scène, c'est-à-dire des entrepreneuses et entrepreneurs qui nous disent ce qu'ils font, qui ils sont, pourquoi ils y croient et pourquoi le Made in France, c'est un des combats de demain qui doit mobiliser tout le monde, non seulement les entreprises, les banquiers, les élus, les pouvoirs publics, mais aussi les consommateurs. Émus, ravis et plein de sang de tassar cachant. Je suis persuadé que les deux jours qu'on a perdus, on les a gagnés mille fois dans l'énergie qu'on a collectée des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada